Salut à tous les amis c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà où on va parler de fausses cartes pokémon parce que oui vous avez été nombreux à me le signaler dans ma dernière vidéo vide grenier live j'ai bien acheté un lot de cartes pokémon qui sont fausses voilà alors je sais que voilà je vous ai dit que moi ma fille s'était mis aux cartes pokémon vous m'avez quand même pas mal dit fait attention Ghostplayer il y a beaucoup de cartes pokémon en vide grenier parce que moi je me suis dit bon voilà les packs de cartes quand même sont relativement onéreux et puis on en trouve de moins en moins c'est un petit peu un petit peu compliqué comme voilà comme le dit le magazine collectionneurs chineurs la folie des cartes pokémon voilà donc c'est de plus en plus difficile de trouver des des boosters des coffrets voilà de cartes pour les enfants parce que les gens se ruent absolument dessus donc ça devient très compliqué et voilà je me suis mis du coup à acheter des cartes en vide grenier mais voilà on m'avait qu'un prévenu je suis tombé sur j'ai acheté deux classeurs un à 15 euros et celui ci à 20 euros le premier classeur toutes les cartes je les ai montré à un ami qui s'y connaît elles sont toutes vraies il n'y a aucun souci mais par contre là le pote qui a vu ces cartes là il a été unanime comme vous dans les commentaires ce ne sont que des fausses cartes pokémon voilà sûrement issus de aliexpress ou de chez wish voilà même chez amazon apparemment ils en vendent donc bon écoutez c'est un petit peu compliqué moi je n'y connais absolument rien c'est pour ça que je me suis acheté ce magazine moi je l'achète de tout temps en temps c'est leur série de collectionneurs chineurs voilà et qui parle un petit peu de la folie des cartes pokémon et c'est vraiment pas mal parce que là non seulement vous avez des règles du jeu et vous avez absolument tout sur les cartes pokémon c'est vraiment très très pratique on mange les feuilles au télé magazine il est vraiment sympa pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien comme moi voilà ça ça permet voyez donc déjà ça vous ça vous explique un petit peu tout ce qui est pv les noms de cartes les niveaux l'évolution l'énergie les points de dégâts les numéros de cartes l'énergie nécessaire bon voilà ça c'est un petit peu un tuto anatomie d'une carte pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi donc ça c'est vraiment pas mal vous avez un petit peu un historique sur la saga pokémon est vraiment très très bien fait ce hors-série je vous le conseille et bon surtout peut-être pour ceux qui débutent dans les cartes de collection de quatre pokémon les règles du jeu donc tout ce qui est compétition et tout c'est vraiment sympa bon la folie pokémon go on a pas mal de deux interviews de collectionneurs voilà la certification des cartes le système de cotation les enchères contrefaçon erreur et variété et voilà cet article m'a beaucoup aidé et grâce à ça franchement maintenant je pense que je vais pouvoir identifier ce qui est forte fausse carte pokémon honnêtement c'est vraiment pas mal du tout moi ce petit magazine hors-série collectionneurs chineurs sur les cartes pokémon franchement il est vraiment sympa je vous le conseille bon il est un petit peu cher à 7 euros 90 en kiosque en ce moment mais bon écoutez moi franchement qui débute pour les cartes pokémon c'est surtout pour les enfants et donc du coup mais bon voilà vu que les enfants commencent à s'y mettre moi je commence à m'y mettre un petit peu pour y jouer avec eux et tout pour apprendre un petit peu les bases des cartes pokémon c'est vraiment sympa mais bon attention aux contrefaçons et on va voir ça tout de suite avec un lot que j'ai acheté voilà ce classeur que j'ai payé 20 euros alors est ce que même pourquoi des moi mon pote m'a dit que ouais pour les cartes pokémon même 20 euros on va dire que c'est à peu près le cas le c'est à peu près le prix il ya 300 cartes on apparemment il m'a dit que ça se retrouve entre 6 euros et 10 euros sur sur aliexpress ou sur wish les fausses cartes pokémon donc écoutez voilà moi c'est vrai que quand j'ai quand je suis tombé sur ça j'ai eu plein de cartes brillantes tu vois c'est sympa mais moi je connaissais rien je connaissais pas tout ce qui était v v max ex gx tout ça c'était du charabia pour moi et moi je suis juste tombé j'ai juste feuilloté l'album en vide grenier j'ai vu qu'il y avait des cartes brillantes je me suis franchement elles sont super jolies je vais les prendre mais bon apparemment ça c'est des cartes qui coûtent relativement cher à l'unité donc franchement pour 20 euros on va dire que c'était même le prix aurait dû me mettre la puce à l'oreille mais de toute façon vous avez été nombreux à me le dire dans l'espace commentaire comme quoi j'étais tombé sur des fausses cartes pokémon et on va faire un petit peu une analyse tout de suite ensemble donc effectivement voilà donc ces cartes elles sont très sympas donc voyez par exemple là un drap au feu comme celui là v effectivement donc c'est une carte qui est quand même relativement cher comme dans le commerce si vous l'achetez juste à l'unité ça sera pas 10 centimes une carte comme ça donc effectivement donc c'est la voyant plus elle a une surprotection donc je me suis dit voilà si en plus des cartes du classeur vous avez une petite surprotection s'appelle une sleeve voilà une protection de cartes comme ça plastifié je me suis dit bon mais c'est que la carte quand même doit être relativement rare ou voilà une c'est une petite une petite carte rare sympa quoi une draco feu v mais en fait non franchement ça ça vaut pas grand chose ça vaut rien c'est un morceau de carton imprimé c'est une sorte de plastique qu'il y a dessus collé sur une sur une fausse impression de cartes pokémon voilà donc franchement c'est vraiment dommage d'avoir ça voilà mais on va quand même voir quelques petites astuces qui va pouvoir permettre de reconnaître facilement des fausses cartes pokémon des vrais donc bon on va enlever la draco de la sleeve donc voyez au niveau de déjà du coloris on va prendre voilà ça ce sont deux vraies cartes pokémon voilà ça c'est sûr ça vient de booster pokémon officiel et on va comparer un petit peu la vraie carte qui est à droite avec la force carte qui est à gauche donc vous voyez au niveau du coloris c'est quand même pas mal reproduit mais par contre vous voyez qu'au niveau du cadrage la carte de gauche vous voyez qu'elle est quand même mal cadré on a plus de bordure à gauche qu'à droite tandis qu'une véritable carte pokémon est parfaitement cadré voilà et vous voyez qu'ils reviennent quand même à reprendre le petit trad mark le tm qu'on a ici ils viennent quand même les reprendre sur les cartes sur les quatre sur les contrefaçons donc c'est vraiment pas trop mal fait vous voyez que du niveau coloris on se rapproche vraiment d'une vraie carte pokémon quand même la draco feu vraiment se rapproche vraiment d'une même toute vraiment le dos est vraiment pas trop mal fait même au niveau du coloris parce qu'apparemment j'avais vu donc du coup sur le livre qui disait que les cartes les cartes les fausses quatre pokémon l'arrière donc bien sûr il ya au niveau du cadrage elles sont quasiment toutes mal cadré mais par contre c'est vrai que non c'est vrai qu'au niveau du coloris peut-être que celle de droite le bleu la bordure bleue est un peu plus bleu marine ça se voit peut-être pas trop à la caméra mais elle est peut-être un peu plus bleu marine que que sur la fausse carte le cadrage est pas le cadrage est pas terrible le cadrage est pas terrible par rapport à une une vraie carte pokémon vous voyez qui aime bien cadré là on a un peu moins de bordure à droite qu'à gauche sur la fausse carte pokémon et au niveau de la taille par contre c'est vraiment exactement les mêmes sur la fausse ou la vraie c'est vraiment vraiment la même chose c'est fou ça quand même et apparemment il ya j'avais vu que sur le sur le bouquin qui disait que peut-être les fausses cartes pokémon était un peu plus petite mais non là franchement franchement c'est des je pense que c'est des contrefaçons quand même d'assez bonne facture comparé une comparé à une carte pokémon comme ça donc franchement écoutez donc vous avez ceci mais vous allez voir il ya quand même une autre astuce aussi pour reconnaître les fausses cartes pokémon on va prendre par exemple celle ci la fenarvée voilà donc voyez qu'elle est holographique vous voyez ça là c'est encore plus frappe flagrant là on voit quand même le le cadrage se s'amenuise sur le côté en haut à droite donc vraiment les scènes elle est vraiment très mal cadré et là j'ai chez jouer club je viens d'acheter un coffret pour les enfants pokémon donc officiel elle a par contre ce coffret la fenar et vous allez voir que la carte v elle est ici là vous avez l'original et là vous avez la fosse bon je laisserai les enfants à déballer le coffret parce que c'est pour un cadeau mais vous voyez quand même c'est quand même assez flagrant vous voyez qu'au niveau de l'holographique donc le dessin quand même est relativement bien fait c'est c'est la même impression vous avez même les mêmes marquages alors oui ce que j'ai vu aussi sur le bouquin c'est que souvent les fausses cartes étaient en anglais mais comme vous pouvez le voir là c'est entièrement en français polymorphe multicodale choisissez l'une des attaques du pokémon actif de votre adversaire et utilise en tant que cette attaque lance flammes défausser l'énergie de ce pokémon à envoyer en là pas la même par contre on n'a pas le l'impression on n'a pas le même non si c'est exactement pareil c'est pareil que la vraie non c'est le même texte le texte est identique donc j'ai vu que non souvent c'était écrit en anglais mais là maintenant ils font des cartes pokémon des fausses cartes pokémon françaises c'est vraiment c'est vraiment très très bien fait mais vous voyez quand même qu'au niveau de l'holographique toutes les fausses cartes pokémon bon maintenant je pense que je pense qu'ils vont rectifier le tir et je pense qu'à mon avis ils vont essayer de refaire de reproduire le même effet holographique que les vrais parce que là l'effet holographique si vous voulez est vraiment vertical sur les cartes sur toutes les cartes pokémon que j'ai toutes les fausses tandis que sur la vraie vous voyez que l'holographique est vraiment un petit peu de biais voyez l'effet holographique part vraiment de biais comme ça sur le côté tandis que sur la fosse on a l'holographique qui est vraiment vertical comme ça de haut en bas tandis que sur vraiment les vraies cartes pokémon c'est vraiment en biais on a vraiment les yeux d'ailleurs du fenard qui brillent vous le voyez on le voit un petit peu en vidéo quand même on a l'oeil du fenard voyez là qui brille en rouge tandis que sur la fosse il y a tout qui brille absolument tout et de façon verticale donc voyez là on a un très bon exemple avec une véritable carte d'un coffret pokémon officiel et là vous avez la fenard v issu de cartes de contrefaçon donc on voyez quand même la la différence est quand même et flagrante sur cette carte v et puis c'est pareil surtout que vous avez même une sorte de petite de petit effet empreinte digitale sur les vrais que vous n'avez pas sur les fausses là voyez quand même c'est indiscutable on voit tout de suite le vrai du faux et c'est vrai qu'elles sont quand même relativement bien fait c'est vrai je dis pas le contraire bon là quand même sur celle là le cadrage est quand même complètement loupé vous pouvez le voir sur la droite on a beaucoup moins de bordure qu'à gauche mais après au niveau du coloris c'est quand même vraiment pas mal c'est quand même assez fidèle et ensuite après bon voilà le dessin quand même bien représentatif on a la mention pour les cartes françaises tout était bien en français si on n'a aucun souci sur ce que j'ai vu et pas trop de fautes d'orthographe pas d'erreur de traduction mais par contre voyez qu'au niveau de l'holographique ce n'est pas du tout la même chose donc je pense qu'à mon avis ils sont quand même forts en chine ils vont faire en sorte que à reproduire encore encore mieux des cartes les vraies cartes pokémon voilà donc là effectivement vous voyez sur celle là sur la sur la fenarvée on voit quand même la différence c'est assez flagrant après vous le voyez c'est tout et sont toutes comme ça on a toute cette cette brillance comme ça à la verticale toutes les cartes sont en français ça c'est fou franchement moi je me suis fait duper bon j'ai très rapidement feuilleté le classeur j'ai vu qu'il y avait des cartes brillantes je me suis dit ça c'est des cartes sympa qui vont plaire aux enfants alors oui effectivement ça va s'appeler aux enfants mais par contre ce sont des fausses quoi voilà après effectivement j'aurais ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille 20 euros les cartes mais bon vu que je connaissais j'y connaissais absolument rien aux cartes pokémon voilà moi j'ai été crédule bon la dame bien sûr ne l'a pas du tout stipulé au vitgonique c'était des fausses cartes bien entendu donc s'il faut elle a payé le classeur 15 euros ou 10 euros je sais pas bon apparemment il ya un peu plus de 300 cartes j'en ai enlevé quelques unes voilà il y avait quand même j'ai quand j'ai feuilleté le classeur il y avait pas mal de doubles j'ai enlevé toutes les doubles vous voyez là regardez là fait apparemment voilà une carte comme ça une picachouvé c'est pas quelques centimes vous voyez celle-là elle a même en double je l'ai laissé encore dedans la double fois que je l'enlève mais elles sont pas mal faites du tout quand même hormis effectivement c'est ce côté holographique qui est vertical au lieu d'être en deux biais sinon elles sont parfaitement traduites les cartes et sont pas trop vous voyez celle là le centrage est plutôt pas mal puis au niveau des cartes au niveau de la couleur franchement par rapport à une à une vraie carte pokémon franchement on s'y rapproche vraiment apparemment ils ont fait un petit peu des on va dire des efforts de à ce niveau là au niveau du au niveau du coloris parce qu'avant apparemment ils étaient beaucoup plus clair avant on peut reconnaître les fausses cartes pokémon par rapport à la clarté de de la pokéball qui est un peu plus orangé que rouge et du débordure qui sont un peu plus un peu moins bleu foncé mais là franchement voyez c'est quand même pas mal du tout elles sont quand même pas mal reproduites ces fausses cartes donc c'est vrai que franchement donc pour tous ceux qui n'y connaissent pas grand chose comme moi et qui commencent à apprendre un petit peu à s'intéresser aux cartes pokémon que soit pour la collection pour y jouer ou pour les enfants même pour les enfants voilà faites très très attention il y a énormément de énormément de contrefaçons donc il faut vraiment vraiment s'y appeler vraiment faire gaffe tout scruter vous voyez là par exemple c'est pareil là ça une une carte comme celle là une drape au feu gx comme ça voilà c'est une carte qui à mon avis qui est pas donné quoi c'est pas voilà c'est quand même une jolie carte ça la voyez aussi c'est pareil elle est quand même bien cadré celle ci mais là normalement devrait avoir alors je pense qu'au niveau du dessin ça devrait un petit peu moins brillé sur une vraie et ensuite sur le dessin devrait avoir comme des sortes d'empreintes digitales alors que là c'est vraiment absolument tout lisse ça fait même bien bien attention mais bon vous avez quand même bien vu la différence avec le coffret avec la feu narvée et au niveau de la brillance vraiment on a ses stris même voyez alors c'est encore plus flagrant là on a une grande carte c'est la même c'est exactement la même en v feux narvée mais en plus grand voyez c'est encore plus flagrant on voit bien au niveau des yeux que ça brille que là c'était tout sur la sur la fosse c'était vraiment tout tout uniforme et là on a vraiment le dessin qui ne brille pas et juste le tout autour mais que sur l'autre la brillance est totale avec des brillances verticales holographiques verticales donc bon voyez donc ces cartes gx comme ça voilà je pense qu'à mon avis si ça c'était des vrais il y en aurait pour une petite fortune mais là bien entendu ce n'est pas le cas vous voyez là quand même pas mal on a des v max aussi ils sont très joli et mais bon voilà c'est voyez une carte comme ça franchement moi je la trouve superbe mais c'est une fausse voilà drattaque v max cette attaque inflige 40 40 dégâts à deux pokémon de votre adversaire donc c'est parfaitement traduit et voilà la carte est complètement fausse et là aussi c'est pareil le cadrage est vraiment pas mal fait du tout alors il y a aussi une petite astuce c'est au toucher alors par rapport à une donc voilà une vraie carte pokémon le toucher et on va dire un petit peu granuleux légèrement alors que sur les fausses cartes d'après ce que j'ai lu ça devrait être lisse mais là franchement écoutez sur les quatre que j'ai là sur cela le toucher est quasi ouais c'est franchement c'est quasiment identique à la vraie carte il ya un petit côté voyez un petit aspect granuleux qui est ce petit un petit aspect comme ça granuleux sur la carte ouais mais c'est la même chose franchement c'est au toucher c'est quasiment la même chose voyez maintenant ils ont même fait un effort au niveau de l'aspect de du de l'aspect du tout enfin au toucher sur la fausse carte voilà donc c'est vraiment ouais c'est vraiment abusé quoi c'est encore je vous dis là maintenant pour l'instant c'est comme ça mais je pense qu'à mon avis vont rectifier le tir ils vont faire des holographiques avec des avec une brillance sur le côté comme sur les vrais je pense qu'à mon avis ils vont rectifier le tir et là vous prenez une carte comme ça une drac au feu v max je pense que c'est une carte qui a une certaine cote ça c'est vrai que j'ai eu quand j'ai vu qu'en plus dans le classeur les cartes étaient surprotégés d'une slive comme ça je me suis dit bon mais peut-être que ce sont des vrais mais après quand j'ai regardé un petit peu les quotations tout ça j'ai fait bon mais j'ai très vite compris rien on a encore une drac au feu ici v max pas mal limité du tout il ya vraiment voilà ce côté holographique vertical qui va pêcher mais là maintenant c'est même cela aussi voyez il est quand même pas trop mal cadré le cadrage est pas mal donc bon voilà donc vous avez surtout donc du coup le coloris de l'arrière de la carte le toucher et maintenant vous voyez qu'avec ces cartes là ça commence à à se à s'améliorer vous avez la langue normalement souvent ils étaient quand même souvent en anglais mais maintenant on a des cas des fausses cartes françaises qui arrivent sur le marché donc c'est vraiment pour un néophyte comme moi c'est vraiment pas évident bon maintenant voilà je me suis un petit peu renseigné vraiment je vous recommande ce hors-série collectionneur chineur sur la folie des cartes pokémon voilà alors je vous le recommande on va dire pour les néophytes surtout comme moi parce que bon pour les gens qui collectionne les cartes pokémon depuis longtemps bon voilà ils seront un peu plus aguerris mais il ya quand même de bonnes astuces je trouve pour connaître les fausses cartes bon maintenant vous avez plein de vidéos youtube aussi et sur ça mais maintenant voilà ça me permettra de plus me faire avoir là voyez c'est pareil elle est mis dans un truc mcdo toutes les fausses cartes en double là j'ai vu qu'il y en a une moufflons moumoufflons c'est la même ou c'est pas la même c'est pas la même apparemment elles sont vraiment sympas hein mais voilà elles sont toutes fausses donc tout ça c'est les doubles et franchement moi j'ai regardé une vidéo youtube où il y a quelqu'un justement qui analysait un petit peu les fausses cartes pokémon et puis vraiment apparemment c'est la qualité vraiment pas terrible hein donc vous voyez il avait pris une carte on peut faire l'essai de toute façon ça coûte pas grand chose donc la personne montrait que quand il pliait un petit peu comme ça la carte vous voyez la carte voilà c'est exactement comme dans ce qu'il avait fait la carte reste pliée alors que sur une carte pokémon une vraie la carte revient relativement bien et surtout sur une carte comme ça voilà sur une carte spéciale quand vous la pliez un petit peu quand vous la manipulez il n'y a aucune trace tandis que regardez là je viens juste un petit peu de la plier regardez regardez la trace qui restait là vous voyez c'est en train de le plastique qui est dessous l'impression vraiment une sorte de papier aluminium anodisé imprimé qui commence à se décoller vous voyez ça fait des petites bulles et vous voyez là je remets la carte bon la carte a repris sa forme initiale mais par contre vous voyez regardez le la la pliure vous voyez c'est complètement irréversible vous voyez c'est foutu la carte elle est foutue voilà elle a pris le pli donc vous voyez je veux dire dans les manipulations quand les enfants jouent un petit peu avec vous voyez ça peut arriver un petit peu de plier les cartes comme ça machin enfin voilà après vous leur faites reprendre sa forme initiale mais c'est fini regardez regardez la pliure qu'il y a ici ça s'est complètement décollé la carte est complètement foutue alors qu'avec une vraie carte pokémon si vous faites comme ça vous n'avez pas cette pliure qui reste comme ça vous n'avez pas ce décollement vous voyez c'est dans l'autre sens on peut tester aussi et si on fait comme ça un petit peu vous voyez regardez c'est pareil ça commence à se décoller vraiment c'est c'est irréversible surtout voilà on le voit bien quand on quand on fait comme ça voilà la carte est vraiment voilà vous voyez la carte est pliée comme ça ça si vous faites ça sur une vraie vous n'avez pas ce décollement comme ça on peut le voir on peut le regarder ensemble regardez on va voir c'est vraiment regardez j'essaye de déchirer la carte on a vraiment regardez sur le pokémon on a vraiment quelque chose de collé vous voyez regardez alors que sur une vraie c'est pas du tout comme ça regardez la qualité quand même pour vous montrer un petit peu regardez ça regardez ça on a le carton de la carte pokémon et dessous regardez c'est simplement un petit truc un petit morceau d'alu qui est imprimé sur le carton regardez la qualité quand même regardez ça ça décolle tout seul je force même pas je pense que même avec le temps ces cartes comme ça s'ils prennent un temps soit peu l'humidité ou un petit peu un petit peu la chaleur voilà si vous laissez des cartes peut-être dans une voiture en plein été des force cartes je peux regarder ça ça décolle tout seul je ne force même pas regardez ça regardez moi ça regardez regardez la qualité voilà ça ne vaut absolument rien du tout c'est vraiment c'est catastrophique voilà c'est complètement décollé regardez ça voilà vous avez la carte regardez j'avais même pas j'avais même pas à la déchirer en fait regardez voilà voilà ce qu'on avait voilà vous avez un simple morceau de carton où vous pouvez apposer un autocollant comme ça comme sur les des plaquettes de timbre poste voilà donc le carton la force carte pokémon imprimé et par dessus vous avez voilà ils vous foutent une petite une impression de une impression sur papier aluminium comme ça de cartes pokémon voilà brillante donc vous voyez la qualité ça ne vaut absolument rien quoi je pense que même voilà avec les fortes chaleurs ou si la carte prend un petit peu d'humidité vous aurez des bulles comme ça qui vont se former au fil du temps sur vos fausses cartes pokémon voilà voilà la qualité de ce truc vous voyez c'est tout bête pourtant au toucher c'est vraiment pas si mal que ça honnêtement je compare à une vraie carte pokémon le toucher est pas si dégueulasse franchement voilà sauf sur le devant c'est quand même bien plus brillant que sur une vraie carte V voilà sur une carte V moi j'ai ma fille à quelques cartes V vous avez quand même un petit toucher un petit peu un peu granulé comme si vous avez des petites empreintes digitales sur le devant là par contre le devant est absolument lisse bon vous voyez c'est un morceau de plastique aluminium très fin anodisé collé donc c'est très très fin sur le dessus mais par contre l'arrière est pas si mal limité on a un petit peu ce côté granuleux vous voyez quand même sur celle là le découpage est très très mal fait là le bord droit est très très fin comparé au bord gauche mais voilà franchement vous voyez ça vaut absolument rien ces cartes voilà regardez ça voilà une carte à imprimer avec un morceau d'autocollant mis par dessus voilà donc zéro franchement ça ne vaut rien toutes ces cartes de chez AliExpress maintenant le problème c'est qu'ils commencent à en vendre sur Amazon des cartes comme ça donc ça c'est un petit peu plus problématique parce que j'ai regardé et effectivement ils ne précisent pas ils disent cartes pour enfants mais ils ne précisent pas que ce sont des contrefaçons ou des fausses cartes Pokémon pour jouer quoi ils marquent cartes Pokémon pour enfants mais quand vous regardez les cartes vous avez quand même derrière vous avez bien le petit trademark le TM qui normalement dit que c'est une vraie carte Pokémon voilà que ce n'est pas une contrefaçon donc là vraiment c'est là c'est ce qu'on appelle de l'arnaque quoi sur Amazon si vous achetez des cartes comme ça c'est de l'arnaque voilà et vous voyez vraiment la qualité je vous ai fait la démonstration devant vous voilà ce que c'est le dessous de cartes voilà du coup les amis je pense qu'on a fait quand même un petit peu le tour de ces fausses cartes Pokémon achetées en vide grenier on avait eu un petit peu ensemble les on va dire les astuces pour reconnaître les vraies cartes des fausses c'était Ghostplayer moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao tout le monde